Bonjour, je suis avec Anne Leroy, vous pouvez un petit peu nous expliquer ce que vous proposez ? Je vois Anne Leroy Coaching. Je suis coach, coach certifié, spécialisé dans la relation amoureuse et pour les enfants en difficulté scolaire. Je suis aussi praticienne EFT, donc l'EFT est une technique de libération émotionnelle. Je suis installée à Aubernais, alors j'accompagne principalement les personnes qui ont des difficultés dans leur couple ou dans leur vie amoureuse, donc difficulté à trouver le bon partenaire, à réussir leur vie sentimentale. Donc on travaille aussi bien en coaching avec un objectif qui est fixé, on voit dans quelle direction on veut aller. J'organise d'ailleurs régulièrement des stages sur cette thématique, comment trouver son partenaire idéal et réussir leur relation sentimentale. Et en EFT, on va travailler plutôt sur les blocages, ce qui empêche de vivre une vie amoureuse, harmonieuse, ce qui empêche les croyances, les différents blocages qu'on peut avoir, les peurs qui viennent des différentes expériences qu'on a vécues auparavant. Voilà, et l'autre domaine, c'est les enfants en difficulté scolaire, où là on va travailler sur la peur, la peur des examens, la peur de l'enseignant, les difficultés à apprendre aussi. Et là, j'utilise le Brain Gym pour tout ce qui est difficultés d'apprentissage. Donc ça permet d'apprendre plus facilement, d'être plus à l'aise en classe aussi, de mieux mémoriser. D'accord. Alors, je propose de commencer avec une des thématiques. Donc, la thématique, c'est par exemple la relation de couple. Et puis on reviendra après sur l'autre, là, avec les enfants. D'accord. C'est quand même un problème assez fréquent dans notre société, problème de couple, problème pour trouver un partenaire, il y a de plus en plus de gens seuls. Donc, c'est pas, comment dire, on n'est pas obligé de subir, de dire, mince, je ne trouverai jamais. Ma situation n'a pas de solution. Non, il y a des solutions qui existent. En travaillant sur moi, je peux agir sur ma relation de couple. Tout à fait. C'est ça, en fait, l'idée. Tout à fait. C'est-à-dire que ce qu'on vit dans le couple, d'ailleurs dans les relations en général, puisque ce qu'on vit dans le couple, c'est aussi ce qu'on vit dans les relations professionnelles, dans les relations amicales, c'est toujours le même principe. C'est notamment dicté par ce qu'on a vécu dans l'enfance ou dans des expériences passées. Donc, au niveau du couple, on va reproduire des schémas qu'on a vus chez nos parents ou par rapport à nos parents. On va rechercher, par exemple, un partenaire qui va ressembler à notre père parce qu'on a eu le sentiment de ne pas être aimé par notre père ou d'être abandonné ou rejeté. Donc, on va rechercher un partenaire qui va nous aimer contrairement à notre père ou notre mère qui ne nous ont pas aimé. Et donc, la relation, elle va être plus thérapeutique qu'épanouissante, elle ne va pas être très saine. Et du coup, une fois qu'on a compris comment on fonctionne, comment on recherche nos partenaires, qu'est-ce qui se trame à chaque fois, on peut dépasser ça. Là, on va le travailler en EFT et on peut le dépasser et du coup, s'ouvrir à des relations qui fonctionnent mieux. C'est-à-dire être vraiment dans l'amour et plus dans quelque chose où on va régler une problématique du passé. Voilà. Ou alors, quand on a eu des schémas répétitifs, des relations pas très épanouissantes mais qui se répètent, on tombe toujours sur le même type de partenaire. Donc là aussi, on travaille dessus pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on attire ce genre de partenaire et pas un autre et pourquoi on revit toujours la même chose. Parce que tant qu'on n'a pas compris le sens d'une relation, on nous resserre le même plat jusqu'à ce qu'on ait compris et qu'on ait dépassé la problématique. Alors je vais être un peu cash mais au lieu de dire ce mec c'est un salaud, en fait ça nous responsabilise. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on revient à un soi et on va se dire pourquoi j'attire ce genre de comportement. C'est toujours ça. Pourquoi est-ce que j'attire ce genre de salaud ? Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça réveille en moi ? Qu'est-ce que ça fait vibrer en moi ? Qui ça me rappelle ? Quelle situation du passé ça me rappelle ? Et on prend du coup la responsabilité de sa vie. On n'est plus victime des partenaires qu'on peut rencontrer mais on devient vraiment acteur de sa vie et de se dire si j'attire ce genre de partenaire, ce genre de salaud, qu'est-ce qui en moi attire ce genre de personne ? Voilà. Et une fois qu'on l'a dépassé, on peut s'épanouir. On s'ouvre alors à des relations qui sont plus satisfaisantes, qui sont sur l'amour. Voilà. Qui sont vraiment basées sur l'amour et plus sur la dépendance ou l'attachement. Parce que souvent, on est plus dans des relations de dépendance et d'attachement que d'amour réel. C'est pourquoi aussi, dès qu'on commence à travailler sur soi dans cette thématique-là, souvent on met fin à une relation qui n'était pas très satisfaisante. C'est souvent la conséquence, une fois qu'on se met en route, de voir une relation qui se termine. Mais c'est pour laisser la place à une autre qui sera bien plus épanouissante. Donc c'est une bonne nouvelle pour les personnes qui ont des difficultés dans leur couple, qui sont seules ? Oui. Je dirais vraiment ne baissez pas les bras. C'est vrai qu'on a tendance à dire, à penser qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais bon, je pense qu'il vaut mieux être à deux, que c'est quelque chose de vraiment très chouette. Qu'on soit un couple hétérosexuel ou homosexuel, puisqu'il n'y a pas d'obligation de trouver le partenaire de l'autre sexe. Mais voilà, une fois qu'on a dépassé ça, et moi je dis que ça vaut le coup de tenter cette expérience pour être bien. Parce qu'après, il y a de belles choses à la clé quand on partage vraiment avec l'autre et dans une relation d'amour. Et puis s'il y a des difficultés qui apparaissent dans le nouveau couple, alors il s'agit d'aller travailler justement sur cette thématique. Pas juste dire, ça ne va pas, je coupe, je vais aller vers quelqu'un d'autre. Se dire, et si je regardais un petit peu ? Oui, oui. Il y a des couples, moi je reçois aussi des couples, je fais également des séances en couple. Et là, quand ce sont des séances en couple, c'est que les deux personnes ont encore envie que le couple continue, qu'il y ait encore de l'amour, mais où il y a beaucoup de problèmes de communication, de valeurs, de choses qui ne sont pas mises au point dans la réciprocité. Et là, effectivement, en réglant chacun ce qui le gêne, enfin sa problématique, ça permet après au couple de continuer d'une façon plus harmonieuse. Chouette. Et du coup, là, pour la partie les enfants, est-ce que vous pouvez donner peut-être un exemple, comment ça peut fonctionner ? Alors, par exemple, un enfant qui va avoir peur quand il y a des contrôles en classe, l'enfant va apprendre tout par cœur la veille au soir, et puis il sait tout quand ses parents l'interrogent, il connaît parfaitement la leçon. Et puis le jour même, il y a un tel trac, une telle peur, que finalement, c'est la grosse panne de mémoire. Donc on va travailler en EFT là-dessus, sur la peur de l'enfant. On va aller chercher pourquoi tu as peur, qu'est-ce que tu ressens quand tu as peur, ou est-ce que tu le sens dans ton corps, qu'est-ce que ça te fait, est-ce que ça te rappelle quelque chose. Donc on pose différentes questions, et puis on fait la séance d'EFT, donc là, l'enfant tapote, puisque l'EFT, c'est une technique psycho-énergétique, on tapote sur des points d'acupuncture en même temps qu'on parle de la problématique. Et petit à petit, l'enfant devient de plus en plus cool, zen, et il peut après se projeter dans l'événement et se dire, oui, ça me fait plus peur. Et puis le jour où ça arrive, l'enfant est beaucoup plus calme. Voilà, il gagne en sérénité dans ses émotions et dans sa façon d'appréhender un petit peu ses événements, ses épreuves de la vie scolaire. Et puis il prend confiance en lui, il se dit, je suis capable, finalement c'est juste une peur, c'est juste quelque chose que je ressens comme ça. Et l'enfant arrive à être plus détaché par rapport à ses contrôles. Il peut y avoir aussi les querelles entre gamins à l'école, dans la cour d'épôt, des choses comme ça, où l'enfant n'aura plus envie d'aller à l'école parce qu'il y a un tel qui l'embête, donc on va travailler dessus. Et parfois même, on m'envoie des enfants où c'est des querelles entre frères et sœurs, mais du coup ça déteint sur la vie scolaire et voilà, donc on travaille ça en EFT. Et c'est une méthode qui marche bien avec les enfants. Les enfants se rendent bien dedans, et après ils peuvent pratiquer tout seuls aussi. C'est une méthode très facile à apprendre et à intégrer. Super, donc on a vu un peu les deux aspects de votre coaching. Comment les gens font pour vous contacter ? Alors, j'ai tout d'abord un site sur Internet, www.anneleroycoaching.fr Et donc sur Internet, il y a tous les renseignements sur ce que je propose, les tarifs, les témoignages aussi. Et sinon, on va sur Facebook, pareil, Anne Leroy Coaching, en page Facebook avec tous les événements, comme ça vous pouvez être au courant des différents événements à venir, parce que j'anime des stages, des ateliers. Voilà, c'est vivant. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Pour cette interview et bon salon. Merci beaucoup.